alors comment enlever l'airbag sur un volant de zara picasso citroën je pense que si vous avez un volant de cette génération là de 2005 citroën c'est peut-être la même façon tout d'abord enlever le cache qui sera en dessous il y aura deux vis à enlever le haut moi je les laisser parce qu'en fait c'est bloqué c'est bloqué ici donc comme j'ai pas envie de le casser voyez il faudrait que j'enlève le commodo pour pouvoir enlever ici donc je le laisse ensuite pour enlever l'airbag c'est pas si simple parce qu'il n'y a pas de vis derrière c'est clipsé avec cette tige là qui fait tout le tour donc vous avez des fentes derrière vous en avez trois vous en avez trois je vais vous montrer celle du dessous sans essayer de faire exploser alors bien entendu avant d'enlever votre airbag vous coupez la batterie et vous laisser dix minutes avant d'intervenir dessus n'allez pas dessus tout de suite ou en laissant la batterie ce que ça vous exploser à la tête donc vous avez trois encoches trois fentes pour pouvoir défaire un peu ce cette ferraille face au fil de fer je sais pas comment on appelle ça bref donc là voyez il y aura une fente là je mets un petit tournevis il faudra que vous mettiez en tout et que vous poussiez voyez je fais une petite poussée là vers le haut ça va libérer le premier cran après vous en avez deux autres donc là je suis la partie en dessous reprend le volant oui comme ça vous êtes en dessous vous en avez un sur le côté derrière et un sur le côté de l'autre côté donc vous tournez votre volant je vais mettre la clé ça sera mieux donc vous tournez votre volant et vous recommencez en bas ça vous avez de la place d'accord vous avez de la place et en venant avec la fente ici voyez je laisse le tournevis sortir il faudra le prendre pour apprendre cette tige là et soulevé vers le haut vous allez défaire le deuxième est pareil pour celui ci vous avez une fente viendrait avec votre tournevis et faire une pesée et vous aurez le troisième et là vous pourrez enlever votre airbag et faire ce que vous avez à faire soit changer d'air bag moi j'avais un souci j'avais un petit jeu dans la direction dans le volant et c'était ma vis qui s'était dévissé donc j'ai juste à revisser donc là je vais remettre l'airbag mais pour moi c'est fini mais pour vous voilà vous avez accès après c'est soit vous enlevez le volant soit vous changer d'air bague en fonction de vos besoins voilà